Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis une ancienne victime de dommages corporels et je suis associé avec le Dr. HH qui est médecin conseil de victimes à Marseille et on a créé la solution indemnisation.com qu'on va vous présenter pour gérer vos dossiers de dommages corporels. Ensemble avec le Dr. HH, on a remarqué qu'il existait beaucoup de solutions sur le marché du dommage corporel pour calculer l'indemnité de la victime sur la base de son dossier, du dossier de la victime, mais qu'il n'existait aucune solution en amont pour justement constituer ce même dossier facilement et optimiser le temps que les avocats, les médecins passent dans la récolte des pièces, dans le tri du dossier, dans le stockage, un espace qui soit sécurisé, du temps dans les démarches d'explication, dans les démarches à la victime. Finalement, aucune solution pour améliorer par définition l'efficacité dans le travail de chaque intervenant. En fait, il n'y avait pas de solution pour constituer le dossier alors que c'est capital de bien constituer le dossier et que le temps que vous passez en tant qu'avocat et en tant que médecin sur chaque dossier, il est assez colossal. C'est pourquoi du coup, je suis ravi de vous présenter cette solution, puisque à la différence des solutions que vous pouvez voir, qui sont des solutions axées sur le calcul, nous, on se situe sur la partie constitution du dossier de la victime. Là où votre travail en tant qu'avocat ou en tant que médecin vous demande une forte implication sur la durée. Et en fait, au milieu de ce travail, vous vous retrouvez à devoir gérer des tâches qui sont chronophages, qui sont plutôt administratives, comme le tri des pièces, le stockage, la création même du bordereau pour un avocat, qui, à l'aide d'un logiciel spécialisé, peuvent être totalement automatisés. Et en réalité, il n'y a qu'un seul logiciel spécifique qui peut vous aider à bien gérer vos dossiers qui sont si spécifiques. Nous, notre solution, elle ne se substitue pas du tout à l'avocat. Le travail de l'avocat, pour nous, il est nécessaire et il y en aura toujours un. Notre promesse, nous, avec ce logiciel, c'est de vous faire gagner du temps en tant que professionnel sur vos dossiers de dommages caporels. Notre solution, elle a trois gros avantages. La première, c'est le gain de temps, puisqu'on fait gagner en moyenne trois heures par dossier sur des tâches qui sont du coup administratives. En deux, c'est la centralisation dans un seul espace qui est sécurisé, qui respecte le RGPD pour vous, du coup, le médecin-conseil, l'avocat et la victime. Et en trois, c'est l'accès privilégié que les professionnels peuvent donner grâce à notre solution à la victime, ce qui devient un réel plus dans l'accompagnement pour éclaircir la victime dans ce flou administratif. Du coup, je vais vous présenter notre solution et on va voir comment, du coup, avec un travail au plus près des avocats, au plus près des médecins et au plus près des victimes, on a pu réduire de trois heures le temps passé par dossier. Et c'est trois heures que vous pouvez donc réinvestir dans un meilleur accompagnement et dans une meilleure assistance aux victimes. Je vous présente mon écran. Comme vous pouvez le voir, ici, vous avez l'espace de connexion avec vos accès à vous en ligne en un clic, que ce soit évidemment sur ordinateur, sur iPad, sur téléphone, à un seul espace qui est collaboratif, qui est sécurisé et qui est commun, donc, au médecin-conseil, à la victime et à l'avocat, ce qui est tout l'avantage du digital. Toutes les données, donc, c'est un espace qui est sécurisé et toutes les données sont hébergées en France sur un serveur qui est sécurisé, qui a la certification hébergement des données de santé pour ces données qui sont très sensibles, comme vous le savez bien. Lorsque vous vous connectez sur votre espace avec vos accès personnels, vous arrivez sur votre espace de tableau de bord avec une vision sur vos dossiers en cours, vos dossiers clôturés et vos actions à réaliser. Juste en dessous, vous avez les dossiers avec vos dernières mises à jour. Ce sont les dossiers sur lesquels il y a eu des mouvements. Puis, juste en dessous, vous voyez aussi les dossiers avec vos expertises à venir. Vous recherchez demain un dossier spécifique. Vous allez dans vos dossiers en cours et vous pouvez rechercher n'importe quel dossier spécifique, comme par exemple le dossier de Pierre Junu. Vous avez l'information en un clic sur le nom de la victime, le statut du dossier, la date de l'expertise et la date de dernière mise à jour. Si demain, une victime vous appelle, vous pouvez créer son dossier. Une victime souhaite que vous l'accompagnez demain, vous créez son dossier sur la plateforme. En quelques clics, vous renseignez les informations du dossier, les informations principales concernant la victime et son événement. On vous demande le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone de la victime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la victime, lorsque vous allez cliquer sur enregistrer, elle va pouvoir visualiser en temps réel l'avancée de son dossier et du coup avoir un impact aussi sur la qualité de celui-ci puisque après avoir cliqué sur enregistrer, la victime va recevoir un mail en lui précisant que vous l'invitez du coup à renseigner ses documents sur la plateforme. Elle reçoit automatiquement un autre mail pour la liste des pièces qui sont généralistes qui vont lui être demandées, qui serviront donc à la bonne constitution de son dossier. Je ne sais pas, comme le certificat médical initial, les ordonnances, les radios qui peuvent être ajoutées sur la plateforme et la victime va pouvoir donc avoir une vraie vision sur son dossier et devenir finalement acteur de son propre dossier. Là, on va aller sur une page côté victime sur le dossier qu'on vient de créer. Donc ici, avec la victime d'exemple, du coup, Jean-Raoul Ducable, son adresse mail, son âge, sa situation professionnelle et sa situation maritale. Juste en dessous, vous avez les informations du dossier. C'est les informations que vous avez rentrées, vous, à la création. Donc là, on se pose dans la position de l'avocat, donc Paul Berichoux, qui est client de la plateforme. Vous avez donc les informations de la victime plus haut, vous avez les informations que vous avez saisies à la création du dossier et vous pouvez, sur cet espace en ligne, inviter un médecin conseil à venir collaborer au dossier. Par exemple, le médecin conseil qui accompagne M. Jean-Raoul Ducable et le docteur Benjamin Achache. Je rentre les informations de Benjamin Achache. Je rentre cette information. Je vais rentrer son adresse mail. Je rentre un message d'accompagnement, si je veux, optionnel, et je clique sur enregistrer. Instantanément, le docteur Benjamin Achache va recevoir un mail en lui disant que Maître Berichoux vous a donné un accès au dossier d'indemnisation de Jean-Raoul Ducable et que vous pouvez déjà vous créer un compte sur la plateforme, gratuitement évidemment, puisque vous, vous êtes client Maître Berichoux de la plateforme et vous souhaitez inviter un médecin qui n'est pas forcément client, mais gratuitement, le médecin peut se créer un compte et il a accès à ce dossier spécifique-là de Jean-Raoul Ducable et il peut faire les mêmes manipulations que vous sur la plateforme, donc demander des pièces à la victime, en ajouter et suivre l'ensemble du dossier. L'idée, c'est que ce soit un espace qui soit collaboratif et que votre travail, le travailleur de la victime et le travailleur du médecin, une fois qu'il est réalisé sur la plateforme, il est réalisé pour tous. Vous n'avez pas besoin de télécharger les pièces quand vous envoyez la victime, envoyez les pièces par mail au médecin conseil, là, vous lui donnez un accès au dossier, le médecin conseil se connecte, il peut demander les pièces en plus à la victime et il n'a pas besoin de vous renvoyer des pièces au fur et à mesure, il les ajoute sur la plateforme ou alors la victime les ajoute sur la plateforme. Tout ça sur un espace entièrement sécurisé et très simple d'utilisation. Vous pouvez renseigner aussi à titre indicatif le tiers payeur et l'expert qui est rattaché au dossier, ils n'ont pas d'accès spécifique au dossier. En dessous, on a mis une barre de statut, comme vous pouvez le voir, qui est à forte valeur ajoutée côté victime et ça rejoint le troisième gros avantage dont je vous avais parlé au début, d'accès privilégié à la victime. Ça lui permet d'avoir une vision des étapes de son dossier afin de pouvoir se situer sur l'avancée de son dossier, donc de l'ouverture du dossier jusqu'à la clôture et ça réduit les relances qu'on observe de victimes qui souhaitent savoir où en est leur dossier, s'il y a eu des évolutions dessus. Là, elles ont toute la vision et on remarque du coup une baisse des appels et relances sur ces éléments-là. Évidemment, l'idée, c'est pas de ne plus échanger avec la victime, mais c'est d'échanger plus qualitativement. Nous, on leur envoie des rappels, on leur explique l'ensemble de la procédure. Vous, votre lien avec elle, elle se focalise sur le conseil. Une fois que la date d'expertise est fixée, le médecin conseil, ou vous-même, en tant qu'avocat, vous pouvez ajouter la date d'expertise et elle sera communiquée aux parties qui se représentent sur la plateforme. Par exemple, demain, le médecin conseil à qui vous avez donné un accès, donc docteur Benjamin Achach, rentre la date d'expertise du dossier parce qu'il était au courant de la date d'expertise. Il l'ajoute simplement sur la plateforme et automatiquement, une fois qu'il l'a ajoutée, vous recevez un mail en tant qu'avocat et la victime recevra un mail pour lui dire que la date d'expertise du dossier de M. Jean-Roulis-Câble a été fixée en date du 21-03. En dessous, on a mis des notes personnelles. Par définition, ce sont des notes qui sont personnelles, qui ne sont pas communiquées ni aux médecins qui sont sur la plateforme ni à la victime. Ce sont des notes propres à vous. En dessous, on a mis aussi des informations sur le dossier médical et le dossier administratif et juridique. On a scindé les deux informations. Côté professionnel, on a scindé la partie dossier médical et la partie dossier administratif et juridique. Mais côté victime, il y a simplement un seul dossier. Quand la victime va ajouter ses pièces, par exemple, son PV de police, elle va ajouter son PV de police et nous, automatiquement, on va le mettre en partie dossier administratif et juridique. Pour qu'une victime ajoute une pièce, très simplement, on va ajouter une pièce ici en cliquant sur les boutons d'accès. Elle peut choisir, par exemple, je vous donnais l'exemple tout à l'heure du PV de police. Je vais le reprendre. La victime ajoute son document, donc son PV de police. Elle va aller chercher dans ses documents son PV de police. Soit elle va le chercher dans son ordinateur, soit elle le prend en photo directement via son téléphone, via le lien qu'on lui a envoyé ou directement en se connectant sur la plateforme en cliquant sur appareil photo. Elle peut très simplement, de manière très intuitive, mettre sa pièce sur la plateforme. Elle note le titre du document, elle note la date du document, elle enregistre, elle ajoute ce document au dossier. Et comme vous allez voir, quand je me situe maintenant sur le dossier juridique, j'ai donc le PV de police qui a été ajouté. Ça va se trier automatiquement par ordre chronologique. Moi, ça a été séparé dans le dossier administratif et juridique ici. Si j'avais ajouté en tant que victime une pièce médicale, elle aurait apparu au dossier médical côté professionnel. L'idée, c'est que vous pouvez, donc la victime peut commencer à renseigner ses pièces avant le premier rendez-vous pour gagner déjà énormément de temps sur le premier rendez-vous, c'est qu'elle peut déjà ajouter ses pièces. Et de manière très simple et très intuitive, elle ajoute ses pièces et ses pièces se trient finalement par ordre chronologique pour retracer l'histoire de son dossier sans qu'elle vous ayez vous-même à reclasser les pièces ou à renommer chaque document une fois qu'il a été ajouté et à le trier par ordre de date. Automatiquement, quand vous rentrez la date, ça se tri par ordre chronologique sur la plateforme et ça fait la séparation entre le dossier administratif et le dossier juridique. Évidemment, vous aussi, vous pouvez ajouter des pièces côté professionnel si vous souhaitez ajouter des pièces. Ces pièces peuvent être ajoutées très simplement par le professionnel, donc par vous-même en tant qu'avocat ou par le médecin ou par la victime comme je vous ai montré tout à l'heure. Si j'avance un peu plus dans le dossier, ici, je me situe sur un dossier avant votre premier rendez-vous, la victime a ajouté ses pièces. Vous avez avant même le premier rendez-vous les pièces qui sont triées par ordre chronologique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander des nouvelles pièces à la victime après le premier rendez-vous, donc très simplement en cliquant ici, par exemple, vous demandez, on va demander une pièce plutôt administrative et juridique, donc vous demandez une pièce parce que vous dites, OK, il manque à la victime son attestation des témoins, par exemple. Vous pouvez cliquer sur l'attestation des témoins. Si vous souhaitez demander une autre pièce, par exemple, le dépôt de plainte, vous pouvez le demander. Vous pouvez réclamer les documents et c'est permis à la victime d'avoir une trace écrite. Donc, elle reçoit un mail pour lui dire que vous lui avez demandé, donc Maître Berichoux vous a demandé votre dépôt de plainte et votre attestation des témoins. Elle reçoit un mail et quand elle clique sur le mail, elle peut directement aller charger sa pièce avec son téléphone ou avec son ordinateur si ses pièces sont déjà scannées. L'idée, deuxièmement, c'est que vous pouvez faire ça, vous pouvez demander des pièces. Le médecin conseil peut aussi demander des pièces à la victime ou il peut en ajouter si pendant son rendez-vous il considère qu'il y a d'autres pièces à ajouter sur la plateforme. Vous, vous pouvez aussi visualiser les pièces très simplement et vous n'avez plus qu'à valider ou non pour savoir si la pièce est pertinente au dossier et qu'elle est censée apparaître au dossier final de la victime. Vous pouvez le valider très simplement ici. Vous pouvez aussi changer le titre du document très simplement ou changer la date du document si nécessaire. Vous pouvez voir chacune des pièces et aussi ou si je reviens un peu dans le dossier par exemple juridique. Vous pouvez aussi choisir comme vous pouvez voir à chaque fois la visibilité ici de la pièce. Vous avez le dossier visible par c'est-à-dire que lorsque vous ajoutez une pièce si je fais ajouter ici vous avez un élément visible qui permet de modifier la visibilité. L'idée de ça c'est de vous dire potentiellement il y a quelques pièces que vous ne voudriez pas communiquer ni au médecin conseil ni à la victime donc vous pouvez les ajouter simplement pour pouvoir les stocker sur la plateforme. Vous pouvez choisir de la rendre visible par tout le monde simplement la victime ou par simplement le médecin ou par personne. C'est à votre choix sur la plateforme. Si vous souhaitez importer un dossier qui est déjà prêt vous pouvez aussi importer un dossier directement sur la plateforme ou vous faites importer un dossier vous pouvez choisir votre dossier et ici co-sichette cache si vous souhaitez que votre dossier soit directement uploadé sur la plateforme en un seul format parce qu'il est déjà trié il a déjà été classé vous avez déjà fait votre bordereau vous souhaitez juste le mettre sur la plateforme pour le stocker et dans le cas où c'est simplement un dossier qui est déjà préparé que vous souhaitez simplement mettre sur la plateforme vous pouvez ne pas cocher la case et dans ce cas là ça va faire une séparation de toutes les pièces une à une que vous n'aurez plus qu'à très rapidement et très simplement nommer et mettre la date pour que ça se classe automatiquement sur la plateforme. On va avancer encore un peu plus dans le dossier donc là vous avez la partie médicale vous avez la partie administrative et juridique on va avancer un peu plus dans le dossier lorsque vous pensez que vous avez validé toutes les pièces que vous pensez que vous estimez que votre dossier finalement est complet le médecin conseil a eu son rendez-vous s'il y a un médecin conseil avec la victime il a demandé les pièces lui aussi estime que le dossier est complet qu'il peut être communiqué finalement au médecin expert de l'assurance vous avez donc validé ici vous toutes vos pièces qui sont passées sur lesquelles vous êtes passé que vous avez visualisé comme un dossier classique vous visualisez vos pièces évidemment vous estimez que votre dossier est complet vous pouvez déclarer le dossier complet automatiquement nous on va créer un pdf qui va reprendre toutes les pièces que vous avez validées qui vont être fusionnées par ordre chronologique donc premièrement vous allez avoir une page de garde ici avec le résumé finalement du dossier donc le dossier médical la date de l'accident le nom de la victime donc ici dans notre cas le genre du câble le médecin conseil qui vous avez invité au dossier l'avocat vous même dans le cadre de notre exemple rattaché au dossier le médecin expert qui est rattaché au dossier mais qui n'a pas d'accès à la plateforme et la date d'expertise qui est finalisée qui est proposée en dessous juste en dessous et donc on va créer une page de garde avec le dossier médical de la victime le nom de la victime donc genre au du câble son accident et la date de son accident en dessous vous avez donc le médecin conseil qui est rattaché au dossier donc ici le docteur HH l'avocat donc ici vous même donc le maître Bérichoux le médecin expert qui est à titre indicatif la date de l'expertise en dessous on va créer automatiquement un bordereau avec vous en tant qu'avocat votre médecin conseil le bordereau de communication des pièces donc toutes les pièces vont être triées par ordre chronologique numérotée et avec le nom de chaque document donc très simplement on peut se dire que le temps que vous passez aujourd'hui à faire un bordereau vous pouvez le rayer et vous dire que c'est du temps en plus avec nos solutions que vous pouvez réinvestir dans l'accompagnement aux victimes c'est du temps en plus pour vous vous avez donc le tampon de votre cabinet sur chaque pièce et sur le bordereau donc comme vous le voyez ensuite c'est très simple et les pièces sont ensuite numérotées donc une à une donc si je prends une pièce en exemple j'ai l'alimentation de la pièce en haut à gauche et j'ai le tampon sur la pièce pour valider que j'ai bien vu cette victime et pour valider cette pièce donc notre solution comme vous pouvez le voir elle a trois gros avantages donc le gain de temps on fait gagner en moyenne trois heures par dossier sur des tâches qui sont donc administratives comme la création du bordereau comme la numérotation des pièces comme le tampon sur chaque page comme l'ajout des documents comme le technique du dossier donc c'est pas moi qui le dit ce sont nos utilisateurs qui nous disent que la solution on fait gagner en moyenne trois heures par dossier en deux vous vous donnez un accès entre un professionnel privilégié à la victime qui devient finalement un réel plus dans son accompagnement pour l'éclaircir dans ce flou administratif et en trois évidemment c'est la centralisation dans un seul espace qui est sécurisé qui respecte le RGPD pour vous le médecin et la victime que vous accompagnez sachant que la CNIL évidemment est de plus en plus regardante et contrôle de plus en plus la protection des données de la part des cabinets d'avocats donc c'est aussi ce troisième gros avantage qui est très important à notre sens donc nous notre vision c'est toujours plus d'innovation digitale pour une maximisation de l'expérience client au final c'est vraiment le placement de l'humain donc des professionnels donc vous en tant qu'avocat ou en tant que médecin conseil là vous créez le plus de valeur donc en vous libérant des tâches qui sont chronophages qui peuvent être facilement automatisées et résolues via une solution qui est spécifique que vous pouvez donc après le temps que vous gagnez réinvestir dans l'accompagnement aux victimes comme vous avez pu le voir du coup c'est une solution qui est très ergonomique et très fluide très simple d'utilisation disponible partout et je vous invite à aller regarder les témoignages de nos utilisateurs pour comprendre la facilité d'utilisation de la plateforme moi j'ai été j'ai été victime de dommages corporels il y a une dizaine d'années et très simplement j'aurais adoré que mon avocat ait cette solution je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée je vous remercie